Qu'est-ce que Panta a-t-il teasé ou a-t-il spoilt dans notre chronique ? Je ne sais pas, petit coquin de Panta, que je vais rejoindre tout à l'heure pour le Refound or Not. En tout cas, il est venu maintenant, pas le temps des cathédrales, mais le temps de parler d'une cathédrale. C'est Cyberpunk, c'est un jeu, je crois que des gens sont morts avant d'avoir vu ce jeu terminé. Et évidemment, il nous rejoint après avoir fait un marathon en même temps qu'un sprint pour tester le jeu C87. Et ça mérite, évidemment, encore une fois, des applaudissements. On peut applaudir encore une fois. Merci, merci. Incroyable, 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 voilà, les applaudissements. On vous rappelle que cet homme a gâché son expérience de joueur puisqu'il a dû rechir et jouer comme un malade au jeu qu'on a reçu il y a neuf jours. Hollywood t'applaudit, absolument incroyable. Pour un fan de jeu de rôle, tu le craignais un peu, C87, et c'est ce qui t'est arrivé, c'est que tu étais très impatient de jouer à ce jeu parce que tu connais très bien le genre. Mais tu as dû y jouer, évidemment, dans des conditions très spécifiques, c'est-à-dire ne faire que ça jour et demi, tout en écrivant en plus un texte qui est peut-être le texte le plus attendu de l'année, qui va être le plus yoté, commenté, etc. Donc, sous pression. Ça va ? Tu as un peu dormi, du coup, là, ça y est ? Très peu. Non, 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 ce n'est pas encore l'heure de dormir, mais ça ne va pas tarder, on va attendre ce week-end. Oui, on va attendre ce week-end. Du coup, justement, on va parler, il faut remettre le contexte, ce qui est important pour ce test et pour ces tests dont on va parler, puisqu'on rappelle que Cyberpunk, c'est une sorte de hype complètement écrasante, omniprésente, et parfois qui a été même contre-productif pour le jeu et pour tout le monde, parce qu'il y avait des attentes incroyables autour du jeu, il y a eu une attente au sens, le temps qui passe, incroyable autour du jeu, il y a eu un marketing absolument assourdissant autour du jeu, qui nous rise en tête, il y a eu énormément aussi de débats et de polémiques sur les conditions dans lesquelles le jeu a été fait, avec beaucoup de souffrance en interne. Est-ce que, déjà juste, avant de parler de tes conditions de test, quand tu abordes le test, est-ce que tu dois mettre tout ça, tu dois laisser tout ça à la porte, ou est-ce que ça fait partie quand même de ton ressenti avant de commencer le jeu et de te lancer, d'appuyer sur le bouton start ? En ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est que tu estimes un produit qui va être commercialisé avec autre chose, le fait qu'il ait mis 10 ans à sortir, ou s'il avait été développé en deux mois, pour moi, tu abordes la chose de la même manière. En revanche, le sentiment de pression que tu ressens, ce n'est pas du tout la même tambouille. Le volet, si tu veux, attendre démesuré de la part des joueurs, c'est-à-dire que quand même, ça fait 8 ans que je fais ce métier, jamais, 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 on m'a autant harcelé depuis une semaine, en me disant, alors, Cyberpunk, c'est comment ? Il y a même des mecs qui m'ont demandé s'ils pouvaient lire mon test avant publication. Jamais c'est arrivé, en fait, si tu veux, dans cette espèce de... Alors qu'il suffisait d'avoir accès à l'admin de Joyeux.com. C'était très simple, c'était 15h hier ! Mais du coup, voilà, non, non, c'est une pression assez colossale, oui, effectivement. Mais en fait, t'évites aussi de... Tu sais, tu joues à un jeu, donc évalue un jeu. Là, t'arrives, tu t'assoies, tu fais un hum de 30 secondes, tu te vides et on y va. T'es content aussi, quand même, un peu. C'est-à-dire que, tu vois, c'est quand même une grosse source de stress, etc. Mais au moment où je l'ai installé sur mon PC, que j'ai vu qu'en fait, c'était sur mon PC, que le jeu était installé, que j'étais sur l'écran d'accueil, je fais, c'est quand même cool, quoi. C'est quand même cool, t'as de la chance, mec, quand même. Alors, maintenant, par là, des conditions du test lui-même, combien de temps tu as disposé pour tester le jeu ? C'est simple, on a reçu un code PC uniquement. On l'a reçu mardi dernier, mardi premier des... décembre à 10h, pour être précis. Donc, c'était mardi, même pas lundi, mardi à 10h ? Mardi à 10h, oui. D'accord, donc ça veut dire que tu as moins d'une semaine pour le tester. Moins d'une semaine pour le tester, et surtout qu'en plus, on ne parle pas que du test, il faut l'écrire aussi, le test. Oui, bien sûr. Sachant qu'en parallèle, les vidéos, le jeu, on ne peut pas vous le montrer maintenant, les vidéos n'arrivent qu'à demain midi. Oui, donc, tu as produit aussi beaucoup de vidéos gameplay et des vidéos test. Donc, plusieurs choses concernant cette version PC. La première, c'était que c'était... Voilà, je me répète, PC, pas de version console, une version qui a été très rapidement patchée avec un patch de 49 gigas. Attends, c'est-à-dire que tu l'as eu ce patch pendant ton test ? Pendant mon test, oui. C'est-à-dire que je l'ai vu, je l'ai eu, je dirais le 4 décembre, le jeu a été patché avec une mage de 50 gigas. Qui est donc, selon les dires mêmes de CD Projekt, patché donc au plus près de la version des WAN. D'accord. Et depuis, effectivement, je ne sais pas si tu as vu le post Twitter de CD Projekt ? Pour moi, j'ai reçu quand même des recommandations de la part de CD Projekt qui dit clairement, oui, voilà, attendez, ce autre fixe-là, il va venir, il corrigira ça, 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 ça. Il va en rester. Ça ne va pas, pour moi, pour le moment, à mon sens, le jeu ne sera pas beaucoup moins buggé à sa sortie que moi, ce que j'ai vu encore ces derniers jours. D'accord. Après, il y a aussi les problèmes intrasèques que tu cites dans ton test qui, eux, ne peuvent pas être corrigés avec un patch de WAN. Oui, l'intelligence artificielle, notamment. Oui. Ça, ce n'est pas un patch de WAN qui corrigera l'IA. L'IA, c'est, à mon sens, le seul truc que Cyberpunk ne peut pas améliorer. D'accord. Donc, version PC qui, au cours du test, est patché. Alors, qui, au cours du test, est patché. Et je précise aussi, en termes de performance, que, forcément, vu que c'est une clé GOG, GOG, c'est une plateforme qui propose ses jeux sans protection DRM. Oui. C'est-à-dire qu'il prenait forcément un risque en se disant, je ne vais peut-être pas non plus prendre le risque de le laisser aller dans la nature. Parce qu'effectivement, je l'installe sur un disque dur. Pour rappel, si vous ne le savez pas, c'est que GOG, vous avez un jeu. Si je le mets sur un disque dur, je le passe à LAM ou Pauline ou Sylvain. Il peut l'installer sur son PC sans problème. Ah, ben voilà. Ce que tu n'as pas fait, on ne l'a jamais fait. Et pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que la version de test était protégée par des nouveaux. Qui est donc un logiciel qui scanne régulièrement ta version pour savoir si tu ne la pirates pas, en gros, pour faire un résumé. Et donc, qui peut grignoter parfois les performances. Et parfois pas mal de performances, d'ailleurs. Comment ? Et parfois pas mal de performances aussi. Alors, honnêtement, moi, ça a été. Oui. Mais tu l'as ressenti qu'il était là, quand même, parfois. D'accord. Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça que c'est passé, tout simplement. Donc, un peu moins d'une semaine pour le tester. Donc, ça veut dire, ça a laissé six jours pour le tester, écrire et produire tout le contenu. Avec donc une version patchée dès le vendredi. Et tu as pu y passer à peu près combien de temps sur le jeu ? Alors, en tout, vraiment, j'ai... Là, mon compteur sur GOG, j'ai 60 heures de jeu. Sachant que j'ai énormément de fois rechargé les sauvegardes pour voir les embranchements. J'ai fait toutes les fins, du moins que j'ai déverrouillé. Et forcément, vu que quand tu déclenches une fin, parfois, tu as un tunnel de deux heures, tu vois, de quels qui se lancent. Donc, en fait, finalement, tu peux, au moins, rien qu'avec les fins, retirer 10 heures, tu vois, sur mon compteur. Et il ne me restait que les contrats à faire. Donc, je le répète, le jeu est court. Enfin, il court pour le genre. C'est 20-25 heures, la quête principale. C'est le double pour tout faire. D'accord. C'est une cinquantaine d'heures. Ce n'est pas The Witcher. Ils avaient averti, le jeu sera plus court. Le jeu est plus court. Oui, c'est vrai que leur excuse, en quelque sorte, et qui est parfaitement légitime, c'est le fait que plus de 70% des joueurs n'ont jamais terminé The Witcher 3. Encore une fois, on peut en parler après, mais si un jeu est bien dosé, la longueur n'importe peu. C'est ça. Exactement. Spider-Man, pour le coup, est un excellent exemple. Spider-Man, le PS4, c'est un excellent jeu. Le mode solo, c'est une vingtaine d'heures de jeu. Et donc Cyberpunk, on est aux alentours de 25-30 heures. Tout comme des gens ont reproché au Assassin's Creed, notamment le Regen, c'est le lycée, d'être beaucoup trop long et grand, mais de manière artificielle. Oui, mais voilà, sauf que The Witcher, il était bon et grand, mais pas d'une manière artificielle. Il y avait énormément de contenu, excellente qualité. Honnêtement, moi, je ne fais pas partie de ceux déjà qui auraient voulu que le jeu soit plus court. The Witcher, c'est parti de mes top jeux de la vie, la trilogie d'ailleurs. Et donc là, c'est vrai qu'à un moment donné, pour être transparent avec vous, je commence mon test. Je joue, je joue, je joue beaucoup, évidemment. Et puis à un moment donné, je fais, bon, peut-être valoir que je passe la seconde au niveau de la quête principale, parce qu'on est déjà mercredi ou non, on est déjà jeudi. Je fais, oh là là, si le jeu est méga long, il faut que j'arrive à voir. Et au moment où je me dis ça, je prends donc ma quête principale, j'ai fait plein d'activités annexes. Et là, on me fait, attention, ceci est le point de non-retour. Si vous lancez ça, vous ne pourrez plus faire de quête annexes, vous ne pourrez plus faire tout ça. Je fais, what, déjà, quoi ? J'étais à 30 heures, mon compteur, il était à 30. D'accord. Et j'avais fait plein de trucs à côté. Le jeu t'avertit ? Ah oui, comme Witcher 3, comme énormément de RPG en monde ouvert. Quand tu déclenches la quête finale, ils te disent, en gros, attention, si tu vas là, tu ne comptes pas faire tes quêtes annexes. Et d'ailleurs, je ne peux que vous recommander de ne pas faire le jeu en ligne droite dans la mesure où les quêtes secondaires sont déjà extraordinaires. D'accord. Et surtout qu'elles te débloquent aussi des accès à des personnages qui eux-mêmes te fileront des quêtes et que tu pourras revoir plus tard. D'accord. Donc, c'est vrai que, vraiment, faites le jeu comme il te demande d'être fait. Regardez-vous un peu dans la ville, quoi. Voilà, le rush, je ne sais pas. Ce n'est pas un jeu qui se rush. De toute façon, même en y allant, tu vois, en y allant, cool, si vous n'avez pas énormément de temps devant vous, vous en avez pour 50 heures, quoi. Au pire, ce n'est pas non plus énorme. Je suis très content, parce que j'avais un peu le vertige de me dire, je vais passer toutes les fêtes de fin d'année. C'est ça. Non, non, non. Je ne sais pas. Pauline, si là, vous attendiez sur cette durée, ça vous va ou pas ? Est-ce qu'il est proposé, sachant qu'après, il y aura du DLC à gogo, des machins et tout, mais je préfère, en fait, une petite durée comme ça. Du coup, je suis contente de savoir à peu près combien de temps ça va durer, que ça ne me prenne pas la gueule comme ça, mais je n'aime pas trop, moi, de toute manière, les jeux où je me dis que ça va être interminable, je vais y passer trois ans et je vais me perdre. D'accord. Sylvain ? J'ai exactement le même avis. En fait, je ne l'attendais pas, parce que quand même, dans ce jeu, ça, je pense que tout le monde le sait, mais malgré tout, ça me rassure, en fait, parce que clairement, moi, The Witcher 3, je n'ai jamais terminé le jeu, pour le coup, parce que je savais que c'était interminable. Et en fait, dans le genre interminable, j'étais déjà sur Odyssey, qui est bien moins écrit que The Witcher, mais Odyssey, je suis à 125 heures et j'ai toujours fait fini. Je ne me voyais pas me relancer dans un jeu aussi long. D'accord. Mais encore une fois, comme on le dit, si c'est bien écrit et que le truc est bien taillé, bien ciselé, qui importe la durée. Après, en plus de ça, sachez que du coup, vu que la quête principale est plus condensée, elle a un rythme impeccable aussi. C'est-à-dire qu'elle est très variée, il n'y a pas de ventre mou dans cette quête principale. Justement, parlons du jeu. On parlera de la technique au sens technologie et bug après, mais on va parler du jeu lui-même, en fait, justement. Beaucoup de gens se sont dit, est-ce que c'est le RPG Nelgen ? Alors, je sais que c'est une formule qui est très, très à l'emporte-pièce et qui est très, très retypée, mais on s'est tous demandé si, en termes de narration, d'immersion, d'écriture, d'embranchement, de construction de personnages aussi, tout ce qui fait un bon RPG, CD Projekt avait transposé The Witcher dans un autre univers, ou s'ils étaient passés à la vitesse supérieure, à l'étage, limite l'étage supérieur, dans un monde où, effectivement, l'action-aventure et le jeu de rôle commencent à de plus en plus se mêler, et à s'inscrire, notamment, et un des représentants. Je vais te faire un peu une réponse un peu normand là-dessus, c'est oui et non. C'est-à-dire que, sur certains points, notamment la mise en scène, c'est incroyable. Le jeu, parfois, il te met des tartes, il te décroche la mâchoire où tu te dis, c'est du génie. C'est ce moment-là, tu fais, c'est du génie. Et tu fais, ok, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et je ne te parle pas, on ne parle pas de la technique, on est bien d'accord ? Tu parles vraiment des idées, tu vois, des idées, vraiment. Des idées de storytelling, d'immersion. Vive la vie à la première personne, mais vive la vie à la première personne à ce niveau-là. Ils l'ont tellement bien exploité, et je crois que j'en avais déjà parlé dans ma précédente preview, et je le redis dans le test, c'est que vraiment, c'est pas du tout, c'est très mesuré, ce que je dis là, c'est que pour moi, le jeu aurait été en VR, parfois, il n'aurait pas été plus d'immersion. Oui, c'est ce que tu disais, ouais. C'est vraiment un truc qui est fou. En termes de chara-design, le jeu, il est imbattable. D'accord. Le level design aussi, non ? Alors, le level design, la ville de Night City, en termes d'immersion aussi, sound design, etc. Tu ne peux pas tester, évidemment, et en termes d'écriture, pour moi, ils sont au-dessus du soleil, les mecs, c'est... D'accord. Donc là, tu parles de Cyberpunk par rapport à The Witcher, ou par rapport aux autres RPG auxquels tu as pu jouer ? Parce que tu as fait quasiment tous les gros RPG... Ah bah, je dirais, non, non, vraiment, par rapport à la manière dont ils s'inscrivent dans le marché. Oui, bien sûr. Par rapport à The Witcher, par contre, on retrouve inévitablement certaines structures que tu dis, ouais, tiens, ça, on sent que c'était le projet qu'il a fait, parce que c'est dans The Witcher, tu le sens bien. Après, justement, parfois, je me suis senti peut-être un peu plus à l'étroit dans la manière dont les quêtes peuvent s'avérer dirigées, certaines d'entre elles, et j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus, de quêtes un peu remplissage. Il y en avait dans The Witcher 3, c'est-à-dire qu'il y avait certains contrats qui étaient un peu chiants, c'est-à-dire, oh là là, ma fille a disparu, pouf, je vais te faire le monstre, je vais récupérer mes sous. Là, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelques points d'intérêt sur lesquels tu peux aller qui, effectivement, te déclenchent un coup de fil d'un fixeur qui te fait, ouais, bon, là, il y a un contrat, il y a tel toxico qui est là, il faudrait que tu ailles le déloger, donc tu vas le déloger, et puis fin de l'histoire, quoi. Donc, il y a un peu de quêtes remplissage, mais derrière ça, par rapport à The Witcher 3, quand le contenu secondaire, notamment, devient, quand ils le prennent à bras le corps, ça devient, d'accord, donc, ahurissant. C'est une aide, parfois, de deux heures de quêtes, en fait, et on m'avait posé la question, on ne sait plus où, donc j'y réponds maintenant, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme dans The Witcher 3, notamment, le fait de poursuivre un peu la quête principale, en fait, tout est lié, en fait, c'est-à-dire qu'il arrive parfois que vous allez rencontrer un personnage qui, lui-même, vous passera un coup de fil, qui déclenche lui-même des quêtes, qui te fait rencontrer d'autres personnes qui te fileront des quêtes, tu sais, tu vois. Donc, c'est un enfilade, comme ça, c'est plutôt cool. Si tu as un exemple dans ton test, tu parles du fait que, si, par exemple, tu as oublié d'aller voir un PNJ qui te devait de l'argent, et que tu le rencontres dans le cadre de la quête principale, tu peux dire, par contre, tu me donnes la thune avant de... Et là, le PNJ, c'était une des petites claques aussi que je me suis prise, c'est que, du coup, là, ton PNJ, il va te faire, en plus que le mec à qui tu parles, il fait, je crois que là, ça m'a pas l'air d'être le plus urgent, alors que dans n'importe quel autre jeu, il aurait fallu que tu actives un deuxième dialogue, c'est-à-dire que tu finis ta quête principale, et ensuite, tu fais, hé, bonjour, et non, non, là, c'est intégré, et le jeu te rappelle toujours ce que tu as fait, en fait. D'accord. Très, très souvent, tu te dis... C'est en ça que c'est McGen, en fait. Ah, ça, c'est... Alors, le problème, c'est que je sais que ça, c'est un truc que j'ai déjà vu, qui m'avait... Ah, ben, je suis con, c'est The Witcher 3. C'est The Witcher 3, je sais pas si vous vous souvenez, mais si vous allez dans une grotte, vous avez un monstre, vous le tuez, hors contexte, juste pour le plaisir de l'exploration. Si vous allez récupérer la quête, après, derrière, le mec, d'importe quel jeu, Assassin's Creed, par exemple, il vous prend, vous faites ça, le monstre, déjà, n'aurait pas été dans la grotte, ensuite, il faut prendre la quête pour ensuite retourner à cet endroit-là et tuer le monstre, quoi. Là, en l'occurrence, dans The Witcher 3, il dit... Je fais, ah, ouais, au fait, j'ai vu qu'il y avait un monstre dans une grotte, il va te dire, ah, je viens de le tuer, justement, ça tombe bien. Paf, fin de la quête, quoi. Et là, c'est pareil dans ce gameplay, en plus, plus, quoi. Dans Assassin's Creed, dans les tout derniers, tu as ça, mais en gros, même si tu as tué avant, tu vas voir le PNJ, il va dire, oui, il y a ce monstre, et en fait, t'es obligé de quitter le dialogue et d'y revenir pour dire, bon, bah, voilà, du coup, je l'ai tué. Non, mais voilà, oui, oui, c'est... Il n'y a pas ces petites intégrations, ce souci d'état, encore une fois, qui rentre dans l'immersion. Donc là-dessus, en tout cas, sur l'immersion, et on va passer à la ville après, mais l'immersion des persos, des quêtes, etc., on est dans le top du top de la crème de ce que tu as pu voir. Oui, oui, enfin, pour moi, oui. Vraiment, je te dis, il y a vraiment des moments où j'étais... Oui, mais je crois que les confrères et consœurs qui ont pu tester le jeu aussi, ils parlent de ces moments où, effectivement, tu t'en prends fin à ton jeu. Parlons, évidemment, de la star du jeu, c'est la ville. À la différence de The Witcher ou la star, c'est le héros, là, la star, c'est le monde. Ah oui, complètement. Cette ville qui est pareille, il y avait une hype autour de Night City qui était énorme, énorme, énorme. On se demandait, est-ce que ça va être un vrai open world ? Est-ce que ça va être aussi peuplé qu'on l'imagine ? Est-ce que ça va être aussi dans ce qu'on l'imagine ? Est-ce qu'il y aura un peu de verticalité ou ce sera une fausse verticalité ? Est-ce qu'il y aura vraiment des intérieurs ou ce sera que des portes fermées avec une porte ouverte tous les trois machins comme, je ne sais pas, un Yakuza ? Qu'est-ce que tu as ressenti du coup en écumant littéralement Night City ? Alors, en termes de ville en elle-même, c'est-à-dire, pour moi, c'est l'open world le plus crédible que j'ai vu jusqu'à présent. Sachant qu'il a vraiment été créé de toute pièce, il ne faut pas oublier que c'est un open world urbain. C'est très difficile à faire et c'est un open world urbain futuriste. C'est vraiment quelque chose de compliqué. L'immersion dans la ville est folle. Déjà, pour le sound design, déjà, j'en viens d'en parler, mais vraiment, c'est incroyable. Ce bruit, en fait, c'est vraiment une ville qui est ultra bouillonnante, qui est vraiment ultra immersive. Le fait d'être à la première place, tu ressens très régulièrement le poids de la ville. Tu vois, tu es écrasé, elle est écrasante et ça se sent notamment aussi quand tu prends de la hauteur. Tu te sens tout petit. D'accord. Tu te sens tout petit, alors que finalement, la taille de la carte en elle-même, si j'enlève les Badlands, parce que les Badlands, c'est une zone désertique qui est en périphérie de la ville, ce n'est pas immense. Donc, en termes de surface, elle n'est pas immense, mais elle est plus verticale, elle est plus dense. Elle est beaucoup, beaucoup plus dense. Alors, bien évidemment, ça, on le pressentait, j'avais déjà dit, la ville est plus vide que ce qu'on pourrait penser. D'accord. Ce n'est pas quelque chose, moi, qui m'a dérangé. C'est-à-dire qu'effectivement, en centre-ville, il y a plein de bagnoles, il y a plein de monde. Dans une banlieue industrielle, il n'y a pas de bagnoles et il n'y a pas grand monde. En fait, en vrai, c'est un peu logique. Oui. Tu vois, en revanche, chaque quartier a son identité et où que tu ailles, quoi que tu fasses, c'est vraiment une ville qui a toujours quelque chose à raconter et ça, c'est vraiment génial. Sachant que le jeu a l'intelligence d'exploiter correctement la ville en ce que, par exemple, les quêtes t'emmènent très rarement deux fois au même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais, retrouve-moi au bar, là, ça sera du coup le petit burger qui est dans l'est de la ville. En autre fois, ça sera en haut d'une tour. Tu voyages beaucoup au sein même de la ville, ça, c'est cool. En revanche, ne vous attendez pas à pouvoir rentrer partout tout le temps parce que vous ne pourrez rentrer que là où les développeurs ont prévu que vous le fassiez. C'est-à-dire que si vous voulez explorer l'intérieur des bâtiments, réviser votre jugement, ça ne sera pas le cas. Je veux dire, vous n'explorez que les bâtiments qui ont des quêtes à faire. Il n'y a pas vraiment ce côté ultra-liberté d'exploration dans la ville, notamment au niveau de ces bâtiments. Et je crois qu'il y avait une autre question que tu posais à propos de Night City et c'était la verticalité. Alors, c'est une verticalité, justement, ça rejoint un petit peu ce que je te dis. C'est une ville qui t'appelle. Forcément, tu as envie de voir ce qu'il y a dans cette tour. Tu ne peux pas y aller, mais à partir du moment où tu t'investis un peu dans le jeu, que tu commences à choper des implants qui sont facultatifs. Par exemple, prenez le double saut. Si vous faites Cyberpunk, prenez le double saut. Ça change le jeu. Ce que tu dis dans ta critique, c'est hyper important. Ça change le jeu. C'est-à-dire que je me suis dit « Ah ouais ! » En fait, je me suis dit les 4-5 premières heures, tu te dis « Je suis vachement au sol quand même. » Et une fois que tu commences à choper le double saut, tu meurs souvent. Comment ? Tu es au sol, tu meurs toujours. C'est parce que je suis mauvais. Une fois que j'ai chopé le double saut, et comme je le répète, tu peux complètement passer à côté. Là, je me suis rendu compte qu'ils ont vraiment prévu de développer énormément d'endroits pour que tu sois mobile. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont complètement inaccessibles autrement, des toits, etc. Ça ne t'empêchera jamais de faire des quêtes. Il n'y a rien de bloquant. Le jeu te laisse faire ce que tu veux. Mais voilà, prenez le double saut. Il y a de la verticalité quand même. Très bien. Pour l'instant, si on prend le premier volet qui est l'écriture, l'immersion, les personnages, la ville, on dépeint un tableau assez idyllique. Il y a presque à l'auteur de la hype impossible qu'on avait autour de ce jeu. de ce que je vois, je dis, ok, si la quête est incroyable et bien scénarisée, bien rythmée, si les persos sont incroyables, s'il y a des moments de bravoure qu'on n'a jamais eus dans aucun autre jeu, si la ville est incroyable, c'est super. On va maintenant parler de la finition du jeu. Ah oui, ça, c'est un autre problème. On va parler de la technique autour du jeu, c'est-à-dire l'IA, les bugs, mais aussi la technique, c'est-à-dire est-ce que le jeu est beau aussi, tout bêtement ? Est-ce qu'il est gourmand et bien optimisé ? On va parler de tout ça. J'ai une petite question je pense que beaucoup se posent. Est-ce que tu as noté le jeu en te disant... Attends, on va en parler après de la note. Non, non, pas de la note. Au niveau de ton test, est-ce que tu t'es dit à un moment donné de toute façon, les bugs seront corrigés ? Est-ce que tu as pensé ton test et tout ton verdict en mode les bugs ça se corrige donc je note en conséquence à l'avenir ? c'est pas comme ça que j'ai placé même si je suis intimement convaincu parce que je connais bien le studio quand même et vous le savez The Witcher 3 est sorti très buggé à sa sortie deux mois après aujourd'hui quasiment impeccable le jeu. Je sais qu'ils seront certes pris en compte mais non, c'est juste une question de curseur, c'est dans quelle mesure les bugs m'ont pété l'immersion moi ça ne m'a jamais pété l'immersion. Ça ne m'a jamais énervé au point que je me dise franchement c'est un scandale. alors oui il y a des moments où effectivement tu te dis tu regardes tu vois l'IA qui plante tu fais mais les mecs quoi les mecs sans déconner vous avez crunché en plus vous auriez dû le sortir dans six mois encore pour prendre votre temps au moins là tu vois c'est ça ça me fait un peu mal au coeur de me dire qu'il y a eu beaucoup de sueur de dépensé pour un jeu qui aurait dû de toute façon sortir plus tard mais bref ça c'est pas trop la question pour le moment mais alors tu te dis ça ouais l'IA tu fais fouté de ma gueule et juste une minute après tu te dis ah ouais mais ça c'est quand même cool quoi donc en fait c'est des montagnes russes constantes en jeu actuellement c'est ça sachant que voilà où est-ce que tu mets le curseur sur la technique et où est-ce que tu mets le curseur sur le fait que le jeu est quand même ouf et je sais que généralement j'ai coutume de dire que qu'est-ce qu'un bon jeu c'est un jeu auquel j'ai encore envie de jouer après l'avoir testé tu vois généralement je ne veux plus en entendre parler des jeux que tu testes là en l'occurrence moi j'ai qu'une hâte c'est que tout ça tout le boulot qu'il y a à battre soit passé je reprends et ça sera toujours bugué et pour moi ce ne sera pas grave parce que ça c'est envie de revivre le autre truc et surtout différemment il n'y a pas de New Game Plus il n'y a pas de New Game Plus et c'est vraiment très dommage dans la mesure où justement le début de sa jeu précédente c'était un petit peu poussif et j'aurais aimé du coup pouvoir recommencer le jeu avec tout de suite la verticalité tout de suite le double saut parce que ça coûte des thunes et des thunes tu n'en as pas tout de suite donc toute cette partie sur le reste le jeu comment enfin à part des bugs avant de parler des bugs je voudrais poser une question que j'ai vu passer dans le chat c'est au niveau de la VF si tu as joué oui en VF j'ai fait la VO et la VF toutes les deux sont excellentissimes voilà très bien donc faites la VF et puis en plus ça vous aurez la voix de Kenny Reeves la vraie voix française de Kenny Reeves et puis la voix originale aussi évidemment comment est-ce que le jeu tourne au-delà des bugs c'est-à-dire que est-ce que le jeu je sais que tu as joué avec des nouveaux et pas le meilleur patch on rappelle que tu avais une config PC qui est moyen haut de gamme milieu haut de gamme avec un bon proc c'est une carte graphique qu'aujourd'hui c'est quand même pas trop mal c'était une RTX 2070 c'est un AMD Ryzen 3700X il y a Hertz 4 et seulement c'est giga de RAM le jeu a été installé sur un SSD temps de chargement ultra court super après voilà je ne suis pas un gros technicien donc de toute façon déjà je précise que notre ami Jika va s'atteler à faire un test technique très complet on revient dans le détail dans le journal évidemment moi franchement j'ai trouvé ça le gros problème c'est que j'ai senti la présence de des nouveaux quand subitement tout se mettait à ramer c'est arrivé ponctuellement mais là tu sais que c'est des nouveaux qui sont en train de scanner tout le truc parfois ça m'a contraint à redémarrer le jeu ça c'est un problème que vous ne devriez pas rencontrer c'est un truc qu'on ne devrait pas avoir si on l'achète sur GOG parce qu'il n'y a que GOG qui sera une version sur DRM la version EGS c'est la version Steam au rond des versions de DRM donc prenez plutôt sur GOG de toute façon si vous jouez sur PC évidemment après à côté de ça c'était très fluide à part ce moment ce côté poids un petit peu écrasant de des nouveaux moi ça tournait bien franchement ça tournait très bien le jeu est parfois même très souvent très 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 joli après attention déjà la config comme tu dis elle n'est pas dégueu quand même le PC que j'ai et donc bah oui elle est déjà plus puissante que c'est la machine du boulot donc c'est pour te dire mais j'y jouais donc beaucoup en 1080p ultra avec du RTX Raytracing en moyen là le jeu franchement quand il se met à pleuvoir le jeu est superbe et 60 constants ça roulait nickel dès que je suis passé en 1440p c'était mort le Raytracing je passe en élevé et je désactive le Raytracing et 4k c'était même pas la peine d'y penser on l'a vu sur les Benchars impossible impossible de faire tourner le jeu on a de voir les Benchars de Jika sur les dernières Adéon les dernières GeForce effectivement dans la version 1.0 on va dire voilà en tout cas si comme moi vous n'êtes pas un ayatollah de la résolution ou de la définition jouais-y en 1080p privilégiez plutôt un curseur graphique haut en 1080p plutôt qu'un 1440p ou 4k avec des caprices moyens le jeu sera plus beau comme ça est-ce que ça t'a inquiété pour les versions console on peut parler quand même des versions console parce qu'on ne les a pas reçu à la rédaction oui ça je sais pas je ne l'ai pas précisé le point c'est que ce n'est pas que la rédaction n'a pas su version console c'est que absolument personne n'a reçu les versions console et qu'on sait que le crunch de ces derniers mois ne concerne que les versions console current-gen qui seront aussi les versions PS5 et Xbox Series X puisque il n'y a pas de patch en exigène pour l'instant pour les versions console tout à fait et on n'est pas à l'abri que le jeu prenne une moins bonne note en fonction des versions console qu'on testera effectivement et vu qu'on ne les a pas reçues on va les acheter tout bêtement tu sais dès que je sors dès que je sors moi je me mets dessus là c'est les Project Red et Dame Commander je crois qu'ils distribuent en France ils ne vont même pas envoyer les versions console les versions console arrivent le jour de la sortie je dis ce qui en langage média est très mauvais signe alors honnêtement oui vous avez des raisons de vous inquiéter moi je suis en tout cas moi je suis inquiet sur l'état des versions console et surtout moi je pense à la pauvre Xbox One fat de mon petit frère c'est le pauvre je le plains déjà c'est surtout que tous leurs éléments de communication lorsqu'ils ont dévoilé du gameplay sur console c'était sur Xbox One X et PS4 Pro jamais sur PS4 fat ni Xbox One fat à mon avis c'est pour des bonnes raisons très honnêtement si le jeu ressemblait à ça stable sur PS4 Pro on aurait déjà les versions oui on aurait déjà eu les versions c'est évident je veux dire quand t'as pas à rougir de la version Pauline qui est en train d'allumer des cierges puisque même si t'as une façon tu vas te taper la version PS4 si tu veux jouer maintenant il y a eu des précommandes absolument dantesques autour du jeu c'est à dire qu'il y a quand même une immense majorité des joueurs qui jouent sur Day One et notamment les joueurs console qui risquent de jouer à une version très problématique ça m'a senti très peur on peut pas vendre la peau de l'ours on sait pas bien sûr mais j'ai très peur et je trouve ça très dommage et je regrette énormément qu'on ne puisse pas sortir de test console avant la sortie du jeu ça me saoule mais justement généralement si tu connais un peu le milieu en règle générale c'est comme les levées d'embargo si l'embargo il est levé au moment de la sortie du jeu c'est que c'est pas bon et puis là on ne peut montrer le jeu qu'à partir de demain sur PC donc demain on fera un live tout à fait avant d'attaquer justement les notes ta note et puis les notes des autres médias est-ce que moi je te demandais juste en tant que joueur est-ce que tu me conseillerais de jouer au jeu aujourd'hui ou d'attendre ça dépend quelle importance t'accorde au bug si pour toi par exemple quand Skyrim est sorti il était tout pété mais que t'as kiffé quand même là tu peux y jouer maintenant si pour toi pareil pour The Witcher pareil pour The Witcher je l'ai fait des one les bugs j'en ai eu mais je m'en foutais et là pour Cyberpunk c'est d'ailleurs ce qui explique ma note c'est que si vous êtes indulgent sur les bugs vraiment parce que ça c'est des trucs en plus ça c'est difficile à reproduire évidemment donc vous pouvez y aller parce que l'expérience reste quand même folle après sachez-le c'est sûr certain que le jeu sera bien meilleur dans 6 mois qu'il l'est aujourd'hui d'accord moi j'ai une avant de passer à la revue de presse là j'ai quand même une question j'ai relu aussi pour l'occasion la toute première preview du jeu sur judo.com c'était Deriv qui l'avait vu c'était la fameuse présentation E3 2018 c'est vrai qu'à l'époque l'intégralité de la presse je pense qu'on peut dire ça comme ça avait encensé le jeu en voyant une heure de gameplay auquel il n'avait pas joué est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la défiance qu'il y a envers les notes de la presse et de la part des joueurs ne provient pas de cette hype tu parlais de hype démesurée mais c'est pas les joueurs qui l'ont créé cette hype démesurée c'est pas CD Projekt la presse qui a vraisemblablement sur cet jeu et dans tes dernières previews tu as quand même l'impression que tu calmes un peu le jeu depuis 1080 j'essaie de calmer le jeu mais si tu veux ça aussi ça me sidère il y a un tel décalage entre la preview d'aujourd'hui 2018 et le jeu aujourd'hui c'est ce que je veux dire oui mais une preview c'est qu'en fait tu ne juges que ce que tu vois la présentation je sais que tu n'es pas d'accord avec ça mais la présentation de CD Projekt à E3 2018 c'était bien de Riff qui avait écrit la preview et la présentation était folle la présentation était folle je comprends pourquoi tout le monde a été complètement saucé parce que c'est des projects parce que la ville qui explose au visage parce que flingues possibilité de tirer à travers le mur grosse liberté d'approche c'est du déhousser que son open world après je n'ai pas cherché à cammer le jeu c'est simplement que j'ai vu au bout de deux previews que ce n'était pas si ouf que ça ce n'était pas non plus le jeu à 20 et la révolution absolue moi mon jeu de l'année ça reste toujours à le FlyFileX et je voulais que Cyberpunk ça le soit mais tu vois c'est mon gothi c'est toujours à le FlyFileX ce n'est pas Cyberpunk après effectivement c'est toujours pareil il faut c'est aussi aux gens de comprendre qu'une preview éditeur il faut comprendre qu'une preview éditeur c'est une preview éditeur c'est que vraiment c'est tout comme quand on voit des pubs ou des trailers on dit vous allez voir un trailer ou un teaser donc ça donne une idée et naturellement on prend la distance moi effectivement quand je vois une preview éditeur je comprends très bien que l'éditeur me montre exactement ce qu'il veut ce qu'il a envie ce qui peut être une note d'intention très excitante et c'était une note d'intention excitante mais effectivement quand on a vu cette heure de jeu de Cyberpunk moi aussi j'étais super hype en espérant et comme toujours en espérant que ce soit l'auteur on va passer aux notes justement et donc tu as donné 17 au jeu est-ce que ce 17 j'imagine dans toutes les conditions avec toutes les choses à réfléchir toute la pression le fait que tu sois enchanté majoritairement mais des fois profondément agacé par le jeu on rappelle aussi que jeuxvideo.com et comme d'autres médias c'est plein de tests de jeu plein de rédacteurs et de rédactrices Pauline fait aussi des tests et donc à la fin on peut comparer en disant FIFA il est cette telle note ou ma c'est telle note bref ça c'est ouais non non effectivement c'était 17 c'était une longue discussion avec toi même très 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 pour être transparent avec vous j'ai très longuement très 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 longuement hésité à mettre 16 d'accord et si j'ai fini par mettre 17 c'est pas du tout parce que je me suis dit oh là là je c'est pour éviter de trop heurter les gens tout ça vraiment honnêtement ça me c'est uniquement pour sauver tes cheveux non 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 honnêtement c'est je me fous éperdument en fait du fait de me dire oh là là ça va être shitstorm pour le reste tu te coupes je me coupe du truc et du coup c'est de la méconscience et en l'occurrence le 16 et demi on n'a pas de demi point sur jeu vidéo point mais en fait il y a toujours ce moment comme je te dis il y a des moments où tu as le jeu qui te saoule et à chaque fois il y a un moment qui te rappelle qui arrivait encore à me cueillir et j'avais toujours envie d'y retourner et à chaque fois que je relançais le jeu pour prendre une petite capture en plus je fais c'est quand même vachement cool donc c'est rendre le jeu à 0,5 points en plus en gros c'est ça après voilà je pense que c'est un 17 qui d'indulgence mais du coup c'est un 17 qui me correspond aussi dans le sens où je ne suis pas comme je te l'ai dit le fait qu'il y ait des bugs ce n'est pas quelque chose qui m'a ressorti du jeu je sais que ça ressortira plein de personnes de ce jeu oui et puis on va le voir dans la revue de presse il y a des gens qui ça les a sortis des gens qui s'en sont complètement foutus oui c'est pour ça que les notes vont de je ne sais plus je crois de 12 sur 20 à 20 sur 20 exactement et on verra et puis j'imagine encore une fois que comme The Witcher ou plein d'autres jeux c'est un jeu qu'il va falloir retester avec le temps parce qu'évidemment un Cyberpunk comme on le reste c'est-à-dire sans aucun bug avec une IA potable c'est peut-être un 19 ou un 20 et un Cyberpunk il faudra sur contre ça c'est les DLC honnêtement les DLC bien sûr mais effectivement c'est évident que si j'avais dû ne noter que la technique et uniquement la technique le jeu aurait pris moins nettement moins parce qu'il est vraiment imparfait techniquement mais est-ce qu'à un moment donné tu ne te dis pas mais qu'est-ce que je m'en fous parce que j'ai passé 50 heures exceptionnelles juste avant d'attaquer les autres notes et les autres revues de presse du coup vous le K37 vous donne envie de le faire maintenant ou vous donne envie de en tout cas moi ce que j'ai lu dans son test c'est beaucoup de passion et pas de fanboyisme particulier malgré le fait qu'il soit effectivement extrêmement fan de The Witcher et globalement alors non ça ne me donne toujours pas envie de jouer à Sarah Punk mais pourquoi pas un jour mais en vrai le test est pour le coup franchement un des plus intéressants que j'ai pu lire sur JVcom c'est de dire les niveaux c'est un des plus intéressants que j'ai eu à lire sur JVcom parce que vraiment il est passionné à lire ce test vraiment mais je ne dis pas ça uniquement parce que c'est sur JVcom il ne spoil pas trop parce que j'ai eu d'autres tests franchement j'ai pris un peu cher sur les tests moi aussi ça ne spoil pas du tout même je crois non mais il y en a deux franchement j'étais un peu vénère contre les tests Pauline est-ce que du coup tu te le prends vers son console B1 ou pas du coup je vais peut-être attendre un jour d'avoir les retours sur les réseaux et après je déciderai mais après moi je suis rassurée c'est l'émotion avant tout qui compte je suis d'accord avec toi c'est l'immersion et l'émotion mais bon ça ne veut toujours pas Destiny 2 mais après Destiny 2 Juste un truc je précise aussi les fins sont d'une générosité assez folle c'est pas juste t'arrives t'as un embranchement c'est simplement c'est deux heures de contenu radicalement différentes donc faites bien le jeu avant de lancer le point de nos retours s'il vous plaît sinon vous vous coupez des fins ça serait dommage Très bien on